— Pourquoi avoir choisi maintenant pour parler d'Alexandre Suitschin, dont il faut reconnaître que pratiquement personne ne le connaît ? Alors curieusement, ce livre a été élaboré avant la guerre en Ukraine, puisque vous pensez à la guerre en Ukraine. Je dirais qu'il tombe malheureusement à pic. Il a été élaboré en 2020 et 2021. Il est sorti quelques mois après l'attaque que nous savons contre l'Ukraine. Et je pense qu'il arrive bien dans ce contexte parce qu'il va permettre au lecteur de se poser les bonnes questions sur les différents aspects d'un conflit, qui sont d'abord l'aspect politique qu'a voulu le dirigeant politique en demandant à son armée de déclencher la guerre. C'est la réflexion du stratège en deuxième lieu, comment le stratège a essayé d'atteindre les objectifs que lui a signés le pouvoir politique avec les moyens et avec les informations qui sont les siennes. Et enfin, tout en bas de cette chaîne de réflexion, il y a des combats, des combats permanents, partout, en permanence. Le lecteur peut se demander sans cesse mais à quoi ça sert ? En quoi est-ce que ces combats font avancer les buts de guerre de, en l'occurrence, l'assaillant ? Donc je pense qu'on fournit avec cet ouvrage une véritable boîte à outils, toute une panoplie de clés qui vont permettre au lecteur de poser des questions fondamentales. Pas des questions de détail, pas des questions sur les armements, mais sur véritablement la façon dont on doit conduire ou l'on voudrait conduire un conflit. Vietchen ne sort pas de nulle part. C'est un général d'abord de l'armée du Tsar, avant de passer à la Révolution et donc de devenir un général et un professeur de stratégie de l'armée rouge. C'est un disciple de Klauswitz, donc Karl van Klauswitz, le grand penseur de la guerre prussien, du contemporain de Napoléon, qui l'a combattu. Et c'en est en quelque sorte le continuateur. Mais le continuateur, avec plusieurs ajouts qui sont effectivement tout à fait originaux, Vietchen va réussir à faire une synthèse qui est finalement celle de Klauswitz et de Marx. On sait que comment Marx pensait, réfléchissait à la guerre, surtout Engels, son co-auteur, son camarade, c'est le cas de le dire. Et Vietchen va en fait, lui, plutôt reprendre la matière politique qu'il va trouver chez Marx pour mieux comprendre ce qui se passe dans les deux camps en guerre, chez soi-même et chez l'ennemi. Ça, c'est la question des factions. Les factions qui y sont à l'œuvre au sein de chaque classe sociale et toute cette dynamique sociale qui forme la ligne politique que va suivre un pays, un État en guerre. Ensuite, il va s'intéresser à comment tout ça se raccroche à la question de la stratégie. Et là, il va reprendre Klauswitz. La stratégie, c'est l'art d'utiliser les combats favorablement à la guerre. C'est comment on utilise la matière brute militaire, c'est-à-dire le combat, pour obtenir ses buts politiques. Donc, il va relier les deux. Il va complexifier, il va approfondir la pensée de Klauswitz. Et puis, il va développer cet outil tout à fait original, qui est le fil conducteur du livre, qui est l'art opératif. Puisqu'il va aussi mettre en évidence, enfin, ce n'est pas lui tout seul qui le met en évidence, c'est les conflits du XXe siècle et en particulier la Première Guerre mondiale le mettent en évidence. La stratégie et les combats ont du mal à se concilier. La stratégie a du mal à faire contribuer le combat à l'objectif politique. Et pour ça, il va développer tout un outil intellectuel, qui est l'art opératif, qui est censé être finalement le harnachement qui permet aux cavaliers stratèges de guider le cheval combattant dans la bonne direction. Elle est très actuelle parce que la question centrale, finalement, c'est toujours la même. C'est comment l'outil militaire permet d'atteindre un but politique, avec ce paradoxe, mais qui n'est qu'apparent, qui est que c'est toujours le vaincu qui décide de la victoire, dans la mesure où c'est lui qui, à un moment, jette l'éponge. Alors, soit parce qu'il n'a pas le choix, soit parce qu'il considère que continuer, c'est risquer de perdre encore plus. Et donc, tout l'art du vainqueur, finalement, c'est d'arriver à convaincre son adversaire qu'il a perdu. Et c'est à ça que sert l'art opératif. C'est à construire ces séquences d'action militaire qui, par le combat, par la violence, on parle bien de ça, amènent l'adversaire à renoncer, à jeter l'éponge. C'est quelque chose qui est, malheureusement, toujours d'actualité. Quelle que soit la guerre, le problème se pose toujours de la même manière. Et donc, la question pour l'Ukraine, par exemple, on voit bien qu'en fait, entre l'intention politique de départ des Russes et l'exécution militaire sur le terrain, il y a eu un énorme hiatus. La façon dont l'opération militaire spéciale, pour reprendre le terme utilisé par le pouvoir russe, a été construite, n'a pas permis d'accomplir le but politique qui avait été fixé. Parce qu'il y a eu une erreur d'appréciation sur la résistance ukrainienne, parce qu'il y a eu sans doute aussi une erreur d'appréciation sur le soutien des Occidentaux à l'Ukraine, parce qu'aussi, peut-être, il y a eu une erreur d'appréciation du pouvoir russe sur la performance de sa propre armée. Et donc, eh bien, aujourd'hui, on assiste à quoi ? On assiste à, justement, une recomposition de comment est-ce que... Le problème qui se pose aux stratèges russes est le problème que pose Yechin dans le livre. Comment arriver à ce que les combats qui se déroulent sans interruption en Ukraine aujourd'hui contribuent à l'objectif politique que s'est fixé le pouvoir ? Et côté ukrainien, c'est la même chose. Parce que, finalement, ils ont réussi une première phase défensive, mais pour eux, le problème stratégique posé reste entier. Ils n'ont pas gagné la guerre, ils n'ont pas libéré leur territoire. Et la question se pose de comment arriver à obtenir cela. La question du dialogue entre le politique et le militaire, qui est vraiment centrale dans le livre, elle est aussi très actuelle parce qu'elle pose la question de comment on sort d'une guerre. En particulier quand la victoire définitive, c'est-à-dire le changement de régime chez l'autre, n'est pas possible. On voit bien qu'aujourd'hui, les Russes ne l'obtiendront peut-être pas en Ukraine. Les Ukrainiens n'ont aucune chance de l'obtenir en Russie. Il va donc bien à un moment falloir se poser la question de la sortie de guerre négociée. Et donc ça, ça pose la question de comment les combats vont pouvoir mettre l'un ou l'autre camp dans la situation et d'obtenir une sortie de guerre confortable, quitte à ce que ce soit malheureusement pour préparer la suivante. Parce que c'est quand même le problème n'est jamais définitivement résolu. Pourquoi avoir choisi la forme dialoguée ? Je dirais qu'elle nous a été un peu imposée par les circonstances dans lesquelles nous avons rédigé l'ouvrage, qui est celui de la crise du Covid et du long confinement qui nous a été imposé. Donc nous étions à distance. L'idée est naturellement survenue sous la forme d'une première question que j'adresse à Benoît. Et cette question a appelé une réponse le soir même ou le lendemain. Et ça s'est déroulé finalement comme ça pendant 18 mois. Il y a eu 356 allées, 356 retours, 356 questions et 356 réponses. L'intérêt de la forme dialoguée, on sait ça depuis Galilée qui avait déjà trouvé comment rendre une matière un peu aride, plus comestible par le lecteur, c'est qu'il y ait un faux naïf, un sparring partner et un sachant. Le sachant c'est Benoît qui est le stratégiste, c'est sa pensée qui est là. Et le faux naïf sparring partner, c'est moi-même, Jean Lopez. Donc on a vu que ça fonctionnait pas mal parce que je posais parfois des questions qui n'étaient pas les bonnes. Mais même le fait qu'elles ne soient pas tout à fait les bonnes, c'était intéressant parce que ça permettait à Benoît de remettre les choses en perspective. Alors on arrive au final à un livre qui fait 400 pages, qui je crois se lit très bien et qui prend la forme dans sa première partie d'une gigantesque promenade à travers les guerres depuis la guerre du Péloponnèse dans l'Antiquité, en allant pratiquement jusqu'à l'orée de la guerre qui nous préoccupe tous aujourd'hui. On revisite tout ça justement à l'aune de cette question fondamentale, comment faire pour que les combats servent les objectifs de la guerre ? C'est cette question centrale qui nous traverse et la question, elle est extrêmement surprenante en réalité. Parce que jamais le combat n'a véritablement directement servi à atteindre les buts du stratège. La deuxième partie du livre, alors là c'est une descente en profondeur au sein de la pensée d'Alexandre Svétchine et notamment de son grand ouvrage « Stratégia », « Stratégie ». On le décortique pour comprendre exactement quelle est sa réponse, celle qu'il appelle l'art opératif et qui permet au stratège de mettre les combats au service des buts de la guerre. Et ça, ça tient deux chapitres entiers. Et on termine à la fin sur une question, puisque cet art opératif est né dans un milieu russo-soviétique, est-ce qu'il a réussi à sortir de ce milieu originel ? Est-ce qu'il s'est acclimaté à l'Ouest ? Les Américains possédant quelque chose qui, à l'oreille, peut rappeler l'art opératif, c'est « operational art ». Est-ce qu'il s'agit de la même chose ? Je ne vais pas vous le dévoiler ici. C'est une des surprises du livre. Les choses ne sont pas aussi simples qu'il y paraît au premier abord. Donc une invitation à vos lecteurs à se plonger dans une vaste histoire de la guerre, de la plus ancienne à la plus contemporaine, avec, encore une fois, ce souci de ne pas se perdre dans les détails, mais de toujours revenir aux deux ou trois questions qui sont essentielles à la compréhension de toutes les guerres, celles du passé, comme celles qui, aujourd'hui, fait rage pas si loin de chez nous. Sous-titrage Société Radio-Canada